70 ans de la déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le menu de la chronique justice avec Horatia Dioggi. Bonjour Horatia. Bonjour Loris, mesdames, messieurs, bonjour. On y va donc, quelle est la portée de la DUDH, comme vous avez bien voulu l'intituler la déclaration universelle des droits de l'homme ? Quelle est sa portée ? Quelle est sa place ? Quelle est son importance ? La DUDH, la déclaration universelle des droits de l'homme, il faut le dire, a été adoptée à Paris en 1848 et elle est définie, ce document est défini dans son préambule comme un idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Donc ce n'est pas un instrument juridique contraignant, mais il faut dire que le document aujourd'hui joue un rôle incontournable dans tous les pays. Il est inscrit pratiquement dans toutes les constitutions des pays, c'est dans le préambule de la constitution du Bénin. Il faut dire que la DUDH a pour objectif de corriger l'injustice et de promouvoir, de faire la promotion des principes et des valeurs dans le monde. Son article premier, d'ailleurs le résume, je cite l'article, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc la DUDH, c'est un document, ses principes sont des recommandations envers les nations. Alors, mais est-ce que les objectifs de la Déclaration universelle des droits de l'homme sont-ils atteints ? La DUDH, je l'ai dit, elle dit que les êtres humains sont naissent égaux, libres et chacun bénéficie de ses droits fondamentaux, sans distinction de couleur, de cesse, de religion. Mais aujourd'hui, ces droits se trouvent être menacés, menacés avec les nombreux conflits dans le monde, des milliers d'enfants qui sont tués, des femmes qui sont violentées, des conflits armés un peu partout dans le monde. Donc on peut se permettre de dire que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans le monde. Je vous propose de suivre ici l'avis d'un activiste des droits humains. Nous avons sorti un document qui est appelé le point citoyen à la maison de la société civile. Donc c'est dans le cadre également de l'anniversaire de la DUDH. Et nous avons ressorti dans ce document plusieurs faits, des faits majeurs. Des faits majeurs, c'est-à-dire quoi ? Les faits relatifs, par exemple, aux violations des droits des détenus, aux violations du procès, du droit au procès équitable, aux violations du principe du contradictoire, même du double degré de juridiction. Et donc nous avons également parlé des lois, la loi sur la CRIET, la loi sur l'embauche, la loi sur le secret défense, recueil, sur le recueil également. Et la loi sur le PPP, partenariat public-privé, la loi sur les collaborateurs extérieurs. Donc vous voyez assez de lois, toute une batterie de lois que nous avons estipées, que nous avons mises en relief. Bref, avec les faits, les décisions, les justes, les principes. Nous n'avons pas fait une analyse en tant que telle, mais nous avons ressorti les faits, qui sont quand même des violations aux principes de la DUDH et autres. Et donc nous avons mis les faits, nous avons mis les décisions les justes, de la Cour africaine, de la Cour constitutionnelle, de la Cour du Comité des droits de l'homme et autres. Pour montrer quand même aux citoyens qui prennent ce document de loi, est-ce que les faits relatés par rapport aux principes posés, par rapport aux justes qui ont été mis en exergue, est-ce que cela est constitué de violation des droits de l'homme ou pas. Et donc vous êtes d'accord avec nous qu'aujourd'hui au Bénin, il y a des inquiétudes. Ce n'est pas seulement le Bénin, c'est un peu partout. Il y a même peut-être des États qui ont essayé dans cela de violer les principes fondamentaux. Et donc c'est un peu partout, le rôle des organisations de défenseur des droits de l'homme, le rôle des défenseurs des droits de l'homme, que vous êtes également, parce que c'est l'acte que l'on pose qui permet de déterminer le défenseur des droits de l'homme et non les questions de cravate ou de cadre professionnel. Toujours dans la suite de cette chronique justice, Horacio Adjordi, un peu comme tout autre cadre juridique, est-ce que la DUDH ne mérite pas une modification pour l'adapter quelque peu aux réalités actuelles ? – Bien sûr. Et face à ces réalités dont vous parlez, il y a le changement. Aujourd'hui, on parle des changements climatiques, on parle de l'égalité entre les hommes et les femmes, on parle d'éthique, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Moi, à mon avis, je pense qu'il faut réactualiser le document et construire, pourquoi pas, de nouveaux systèmes de protection. Ça, c'est mon avis. Pas modifier les articles actuels du document, mais plutôt peut-être compléter d'autres articles pour toujours protéger les droits humains. Ça, c'est mon avis, mais je vous propose de suivre l'avis de notre personne aux ressources. – Vouloir améliorer la DUDH, cela pourrait faire partie des critiques ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand vous prenez la DUDH, c'est un instrument qui, quand même, il date aujourd'hui de son 10 ans, dans le 10 prochain, et qui a prévu, je dirais, presque tout. – Presque tout parce que, déjà, vous prenez dès le départ, la partie première, c'est une question de dignité, égalité de toutes ces dignités. Donc, des principes, c'est des principes forts, c'est des valeurs fortes que la DUDH a prévues. Donc, la DUDH, pour moi, a déjà l'essentiel, il n'y a pas lieu de toilette. Ce qu'il y a juste lieu de faire, c'est que les États prennent conscience de leurs engagements au niveau international, c'est que les États prennent conscience du respect des droits fondamentaux, parce que quand vous prenez déjà même la déclaration, même quand vous lisez tout ce qui a conduit à là, vous comprenez le souci qui a amené à, quand même, sortir la DUDH. Vous dites, voilà un instrument que nous arrêtons pour que les nations s'y reconnaissent et que tout le monde respecte. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'amélioration à apporter à la DUDH, sinon que c'est un instrument au complet. – Même si possible, même si possibilité de modification il y a, il faudra voir maintenant les conditions et la procédure, encore qu'ici, s'il faille se référer à nous, la nôtre fondamentale, combien c'est facile de la modifier depuis quelques années. Je me dis, combien sera encore plus délicat de toucher à la DUDH. – Bien sûr, je suis d'accord. – Alors, c'est donc tout pour aujourd'hui. – Oui, c'est tout pour aujourd'hui. – Merci. – Merci.